L'entraide par le sport qui elle aussi va s'illustrer à travers des sorties auprès de quels publics ? Tout cela au départ de BRU et de l'association ABEPA. Pour nous en parler, Marguerite Mayer qui va nous rejoindre. Marguerite. Madame. Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Veuillez ici me rejoindre. Regardez la caméra. Marguerite ravi de vous accueillir. Appelez-moi Serge. Comment présenter l'association ABEPA à BRU ? Depuis quand existez-vous et que faites-vous ? Depuis une quinzaine d'années, on fonctionne avec des bénévoles. Déjà l'ABEPA, c'est l'association brusoise d'entraide aux personnes âgées. En permanence, les gens téléphonent. Parfois deux jours avant, ils connaissent le rendez-vous et on cherche un chauffeur et on les appelle en disant voilà le chauffeur va venir chez vous, vous cherchez à telle heure et après il y a des liens qui se créent avec le chauffeur. Alors justement, ils vous appellent parce qu'ils ont quels besoins ? Je sais que vous voulez promener au sens très générique du terme pour beaucoup de demandes. Alors pour les courses, pour le médecin, pour la solitude éventuellement, voilà. On a fait aussi le cinéma senior. Donc une fois par mois, il y a une séance pour les personnes âgées. Donc on va chercher aussi s'ils ont besoin d'un transport et de temps en temps. Alors là, les sorties sont déjà plus difficiles depuis le Covid. Mais ça va reprendre. Là, c'est négligible. On veut les gens vieillis aussi. Et donc là, on faisait des sorties à la journée, à la demi-journée. Maintenant, on établait un petit peu ce restaurant. Ça intéresse les gens parce qu'ils n'ont pas à se déplacer quoi. Et ils aiment manger. Voilà, vous les transportez et ils aiment manger et se retrouver. Et on voit bien comment vous êtes en plein dans l'une des valeurs qui a été rappelée. rompre l'isolement et la solitude. En conclusion, c'est bien ça. C'est très important. On sent les gens en isole. Ils rentrent dans une voiture. Ils sont déprimés. Ils sortent avec un grand sourire. Donc on va voir un coup. Applaudissements pour cette belle philosophie. On l'aura vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada